Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Sorbonne. Nous sommes de retour pour une autre vidéo incroyable. Une mère a fait la sorcellerie sur son propre fils à cause d'une maison. On lui dit qu'elle, elle était au village. Elle avait sa maison qui était là-bas, mais c'était des maisons du village. Donc son fils a décidé à un moment donné d'honorer sa mère en lui construisant une maison de la ville. Pour cela, il a amené sa mère en ville. Et pendant qu'elle était en ville, lui, il lui construisait une maison moderne au village. Après l'avoir fait, il présente maintenant cette maison à sa mère. Mais sa mère, vous voyez cela, elle était sur le choc. Elle était très fâchée. Mais elle ne l'a pas dit. Jusqu'à ce que ce homme tombe très malade. En cherchant les solutions, ils sont tombés sur quelque chose qui va vraiment beaucoup vous étonner. Ecoutons cette histoire. L'histoire d'un jeune frère qui est encore habillé, qui a beaucoup souffert dans sa vie et au décès de son père, il n'avait pas de soutien et tout ça. Mais Dieu a fait grâce. Voilà, c'est un grouilleur. Il s'est jeté à l'aventure, allé chercher un peu d'argent. Il a eu, Dieu merci, il s'est rétabli. Il a passé son concours, ça marchait, ça commençait à aller chez lui. Et il a dit non, lui, il doit honorer sa maman. C'est-à-dire, sa maman a trop galéré avec lui, lui, il va faire quelque chose. Et ce dernier-là, il a sorti un grand chef quelque part là-bas. Il a voulu honorer sa mère et il a construit au village. Et quand il l'a construit, avant de construire, il a fait venir sa maman en ville d'abord. Bon, on dépend de passer un peu de maman avec elle. Et puis, à son absence, ils ont construit pour la vieille. Et après la construction, il a demandé à ce que la vieille entre au village, genre, pour faire une surprise, quoi. C'est à la suite de ça, sa maman est rentrée. Quand la maman arrive au village, la cabane qu'elle avait laissée, c'était plus cette cabane-là. C'était une grande villa, meublé tout à l'intérieur, écran plasma. Une maman du village qui doit se sentir, genre, comme quelqu'un qui est en ville. Congélateur, tout à l'intérieur. Et la vieille est arrivée. Le village remerciait. Vraiment, tu as fait une enfance. C'est ça, on dit, voilà. C'est ça, on dit, j'ai fait un garçon. Ça, c'est bien, ça. En tout cas, béni soit tes entrées. Tout le monde la félicitait. Mais dans le fond, la maman-là n'était pas contente. Et personne ne savait pourquoi. Et un jour, le monsieur est tombé gravement malade. Ils l'ont envoyé à l'hôpital, ils ont tout fait, mais ça n'allait pas. Ça n'allait pas toujours. On dit, ah, mais ça, on va faire comment ? Donc, il y a un ami qui dit, Joe, affaire où on te soigne, on te soigne, ça ne va pas là. Il faudrait qu'on parte quelque part pour voir. On ne sait jamais. Il dit, oh, du moment que ma maman est vivante là, ils vont me faire quoi ? Il dit, non, mon frère, on ne sait jamais. Souvent, tu peux poser des actes dans la vie et puis tu penses que, bon, tu n'as rien fait. On peut t'accuser aussi, de l'autre côté, on ne sait jamais, alors on va voir. Donc, son ami l'envoie, voit un marabout. Les gars sont allés faire la consultation, ils ont consulté. Après ça, le marabout lui a dit que, mais ton mal même, c'est juste à côté de toi. Ben, l'état dans lequel tu es, vraiment, on ne peut pas faire quelque chose. Il faut que je te dis, je ne peux rien faire parce que tu as la phase finale. Et le monsieur dit, il ne comprend pas. Phase finale, comment il dit ? Bon, il faut aller à l'hôpital pour faire les examens et puis tu viens. Donc, quand le monsieur est sorti, il a dit à son ami que ce n'est plus la peine. Là où il est, là, on ne peut plus le récupérer parce que voilà, voilà, voilà. Mais s'il a une soeur ou bien quelqu'un, il faut lui dire de se préparer, quoi. Voilà, parce que c'est fini. Donc, quand ils sont sortis, son ami dit, ah, maintenant, comment on appelle chef ? Est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il dit, bon, c'est la solution que moi, je peux donner. C'est que la personne-même qui a fait ça, c'est la personne-même qui peut trouver la solution. Donc, si tu veux une solution, voilà, cette pathologie-là que tu dois appliquer. Voilà. Toi-même, il faut aller dans son village, tu fais ça, la cérémonie. Santia finit de faire, là, quelque chose va se passer. Il dit, d'accord. Son ami prend l'engagement. Lui, il veut sauver son frère, son ami. Il arrive dans le village, il fait la cérémonie, il revient. Le monsieur a chuté encore, ça n'allait pas. Là, la main, elle était hospitalisée, maintenant. Il ne pouvait plus marcher, même plus se lever. Donc, les gens disent, mais toi, tu es là, maman. Ton fils, depuis l'a fini de construire, là, ça ne va pas. Fais un effort aussi pour arriver en ville. Elle dit, ah, elle ne peut pas laisser son champ et puis aller en ville. Donc, les gens l'ont pris, le monsieur l'envoie au village. Arrivé au village, là-bas. La vielle est sortie de sa... Quand son fils arrive au village, net, elle est sortie de sa cabane, de sa maison, là. En train de courir dans tous les sens. Donc, les gens ont pensé que, bon, peut-être c'est pour accueillir son fils. Mais le fils est malade. Tu ne peux pas courir pour l'accueillir dans la joie aussi. Elle sort, elle crie, elle crie, elle crie. Elle arrive au niveau de son fils, elle le dépasse. Elle s'en va dans un autre endroit. Opposée même. Aïe. Mais qu'est-ce qui se passe, la vieille ? La vieille a commencé à se déshabiller. Les gens sont venus l'attraper, ils l'ont fait asseoir. Qu'est-ce qui se passe ? La vieille a dit non. L'état dans lequel se trouve son fils, là, c'est elle qui a fait ça. Ah, la vieille. Qu'est-ce que tu as fait ? Elle a dit non, ce que son fils a fait, là, ça ne se fait pas. Avant de poser des attes, là, il faut demander son avis. Tu n'as pas demandé mon avis. Tu construis une maison comme ça pour déposer au vu d'œil des humains. C'est une belle villa, c'est jolie, mais spirituellement, là, ça n'a pas de sens. Parce qu'elle, c'était son château qui était là. Il y avait tous ses ascendants dedans. Et son fils a détruit sans son consentement. Donc, Hélène n'est pas d'accord. Donc, là-bas, là, c'est œil pour œil. Ce que tu as fait, tu assumes les conséquences. Donc, quand son fils est venu, voilà. Là, ce qu'il a fini de poser, là, elle a vu, elle a réagi automatiquement. Mais quand elle a fini de poser, là, elle est revenue dans son corps humain, là. Vraiment, elle a vu qu'elle a mal fait, mais c'était déjà gâté. C'est-à-dire, ils ont abattu le monsieur et ils l'ont fendu. Ils ont enlevé les intestins tout dans son corps. Ils ont mis sur le grillage. De toute façon, on fume les poulets, on fume la viande. C'est comme ça, ils l'ont étalé sur le grillage. Donc, ils étaient à la phase de cuisson. De la cuisson, c'est-à-dire que l'eau descend un peu, un peu, un peu, un peu, jusqu'à ce qu'il soit bien séché. Et puis, ils vont faire de lui ce qu'ils veulent. Ah, mais là, 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 qu'est-ce qu'on peut faire ? Il n'y a plus de solution. Elle dit non, il n'y a plus de solution. Maintenant, avant de faire ça, tu es venu, tu as vu la maison, là. Pourquoi est-ce que tu n'as pas grondé ton fils, ben, posé des actes, mais qui vont l'emmener à dire, ah, maman, qu'est-ce qu'il faut faire ? Elle dit non. Que l'état dans lequel elle était, en fait, de l'autre côté, elle, elle est une reine. C'est qu'elle dit, en tout cas, tout ce qu'elle pose comme actes, quand elle dit ça, elle leur donne, on les écoute. Mais c'est après, maintenant, là, dans la colère, là, quand la colère est finie, là, elle a vu que, vraiment, les gens allaient poser beaucoup de questions, mais c'était déjà fait, non ? Vraiment, elle n'a pas apprécié l'acte de son fils. C'est pour ça qu'elle a réagi comme ça. Donc, le monsieur, c'était un homme de l'armée. Quand ses collègues ont appris, trois jours après, le monsieur est décidé. Quand il est décidé, et puis, avec la rumeur qui partait, tout le monde a entendu ça. Ses collègues ont dit, OK. Comme vous avez le pouvoir de manger, de tuer, en tout cas, préparez-vous le jour du funérail de notre frère. Nous, on va vous montrer comment on mange les gens. Donc, sa coopération aussi, ils se sont préparés. Ils disent, eux, ils ont agi spirituellement, nous, on va agir physiquement. Bon, le village s'est préparé pour la cérémonie, pour l'enterrement et tout, 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 tout. Tout le monde s'est déplacé de la ville vers le village. Quand les gars arrivaient vers le village, là, il y avait plus de 18 cagots de corps habillés. Les jeunes qui étaient encore à l'école, là, eux, ils sont zéléaux. Quand les jeunes, là, venaient, ils ont encyclé le village. L'autre groupe qui venait, là, les gens étaient sous la bâche. Excusez-moi si j'ai ri un peu. Parce que c'est une histoire réelle, ainsi que je suis en train de vous dire. J'ai pas envie de donner le nom de ces villages, là. Sinon, les gens vont se reconnaître ici. Parce que le monsieur qui est décidé, c'est un grand type de l'ami. Les gens disent, ah, vraiment. Parce que quand ils arrivent, souvent, c'est le funérail. Mais il y a des fanfares, il y a des gironfares. Les gens font des cérémonies. Comme si c'est une grande cérémonie. Comme si la personne est encore vivante. Et ils ont mis de ces décorations, là. Donc, les gens ont dit, ah, peut-être que c'est une autre cérémonie. Un coup, voilà un chauffeur qui arrive. Le chauffeur, là, roule jusqu'à... Là où il doit garer, là. Il gare pas. Il rentre dans la foule. Où tout le monde est assis sous la bâche, là. Le monsieur est rentré. Deuxième véhicule qui est venu encore. Il est rentré dans deuxième bâche. Plus de... Ah ! Plus de cinq véhicules. Donc, les gens ont commencé à fuir. Sur place, il y a eu des blessés. Mais il n'y a pas eu de mort. Il y a eu des blessés. Et tout ça. Après ça, ils ont fini de soigner. Les autres étaient à l'hôpital. Le jour même où il devait aller enterrer le monsieur, maintenant. Les jeunes, là, sont sortis. Ils commençaient à chicoter les gens dans le village, là. Tu es vieille. Tu es jeune. Quelque soit ton âge. Il frappe tout le monde en des autres. Et quand ils ont fini, le lendemain où ils devaient partir. La vieille est venue demander pardon pour tout ce qui s'est passé. Vraiment, elle a dit que la sorcellerie, là, vraiment... Elle veut quitter. Mais elle ne savait pas quoi faire. Mais le jour qu'elle est venue... Comment on appelle ça, monsieur ? Son fils. Elle avait pris un engagement quelque part. Elle n'a pas voulu honorer. Donc, c'est pour ça qu'elle était venue. Mais à son retour, là, c'est comme s'ils ont pris son cœur. Ils ont pris son cœur pour mettre un autre cœur. Elle n'a même pas réfléchi. Elle n'a pas l'imposé. C'est le genre d'acte, là, vraiment. Elle ne demande pas pardon à la population. Mais c'était déjà fait. Bref, on vous dit que, vraiment, dans la vie, il faut prier beaucoup. Il faut beaucoup prier. Parce que l'esprit, là, l'esprit maléfique, là, il est dans le corps de tout un chacun. Même ta propre maman. Hein ? T'as plein. Même ta propre maman. Hein ? Ta propre maman peut être dedans. Il faut avoir un côté spirituel. Il faut prier. Si tu ne peux pas prier aussi, tu veux aller de l'autre côté, là. Il faut toujours assurer tes arrières. Parce que parfois, on peut poser des bonnes actes. Tu te dis aux yeux des autres humains que ce que je suis en train de faire, c'est une manière d'aider. Mais dans le fond, là-bas, là, la personne n'apprécie pas. Parce que son côté animal, son côté qui part faire la sorcellerie, là, ça se manifeste à chaque fois. Donc, à chaque fois, il faut prier aussi. Il ne faut pas juste forcément dans la chair. Il faut prier avant de poser toute hâte. Donc, voilà l'histoire que je voulais voir. Incroyable. Incroyable. Vous voyez, comment la sorcellerie est insensée ? Vous voyez, comment ces genres de choses sont vraiment bizarres ? Bien. Nous nous écoutons encore notre voyage. C'est parti. Il y a une jeune dame, des jeunes filles d'aujourd'hui qui partent en boîte et tout. Elle sort et rencontre un monsieur en boîte. Et le monsieur va avec elle à l'hôtel. Il y a eu quelque chose qui s'est passé et tout. Le monsieur enlève de l'argent et lui remet une somme de 20 000 francs et lui donne 10 000 francs. Cela fait 30 000 francs de tout. Et le monsieur lui dit, excuse-moi, est-ce que tu peux faire la cuisine pour moi ? Et c'est comme ça que la dame a dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Elle rentre à la maison. Elle rencontre ses copines. Elle dit, mais je ne vous ai pas raconté. J'ai rencontré un monsieur. Il me demande de faire un plat pour lui. Il a laissé sa carte et tout. Il lui dit, tu arrives à l'hôpital. Et c'est dans l'hôpital de la ville, quoi. Et c'est comme ça que la dame a préparé. Elle arrive à l'hôpital. Elle pose la question. Je suis venue voir un monsieur. Voilà sa carte. Et puis l'infrimier lui dit, va vers la Morgueula. Tu vas aller trouver le morguez. Tu lui demandes. Elle arrive là-bas. Elle demande le morguez. Il lui dit, c'est quoi ? Il dit, ah, voilà un monsieur qui m'a remis sa carte. Il me dit de venir poser la nourriture. C'est ainsi que la dame attend impatiemment. Et c'est comme ça que le gars tire le casier. Il tire, il trouve, il voit le monsieur qui est là, couché mort. Il dit, bon, viens madame, c'est lui ici. Et c'est comme ça que la dame était vraiment, vraiment sans voix. Elle était, on pouvait dire, si tu prenais la lame, tu déchirais son corps, il n'y aura pas le sang. Elle a commencé à pleurer, à trembler. Le morguez dit, mais est-ce que c'est la première fois qu'il fait ça ? Il a l'habitude. Qu'est-ce qu'il y a madame ? C'est comme ça qu'elle est sortie et elle est devenue folle. Et à la fin, elle a fini par mourir. Donc, c'est une brève histoire. Donc, voilà pourquoi je dis, dans la vie, aujourd'hui, il faut faire très, très attention. Savoir avec qui on marche et savoir avec qui on passe la nuit. Wow, elle a couché avec le gars le même jour où elle a connu. Eh, le même jour, mais c'est un truc de ouf hein. Vous voyez dans quel danger se trouve ce monde. Hein, couché avec quelqu'un le même jour là. Ah, wow. Faites désormais attention les dames. Faites très attention. Bien, c'est parti. Mais en fait, ça, c'est l'histoire de mon oncle. Le frère, le demi-frère de ma mère. Bon, ma grand-mère était mariée avec mon grand-père. Ils ont eu douze enfants. Et puis, sa copine l'a tapé d'eau. Et ils ont accouché trois enfants, dont mon oncle. Et sa copine, genre, elle a commencé à la jalouser. Chaque fois, c'était les problèmes. Elle envoyait ses fils vous lécher, ma grand-mère. Elle envoyait ses enfants faire des sales trucs. Et chaque fois, les enfants faisaient des trucs. Ils aimaient leurs frères. Mais ils faisaient toujours tout ce que leur mère leur disait. Le premier fils était un grand bandit. On l'a tué sur le pont de Douala, le pont du Voury. À Douala, les policiers, comme dans les films et tout. Le deuxième fils est marabout. Le troisième, c'était mon oncle, dont je veux parler sa relation avec sa mère. Donc, maintenant, un jour, chaque fois, en fait, que mon oncle veut se mettre en couple avec une femme, ça ne marche pas. Soit son oeil ne se lève pas car ils ont les relations. Soit il se dispute toujours. La fille, il part, il bagarre, il poignade. C'est toujours la guerre. Un beau jour, vu qu'il fait dans le bois, il s'est dit, ah, il est fatigué. Il ne va pas aller chercher le bois. Mais il va plutôt aller cueillir les prunes derrière leur maison. Donc, tu connais les maisons du village. Bon, c'est vrai que mon village n'est pas un vrai village. Mais les maisons avant à Douala, les vraies maisons des autochtones, ils avaient toujours certaines petites cuisines à l'extérieur. Donc, du coup, derrière, la cuisine, il y avait un prunier. Du coup, il monte sur le prunier. Et sa mère, après quelques temps, il voit sa propre mère. Elle sort de la maison. Normal, lui, il continue à manger ses prunes. Il fait ses trucs. Elle entre dans la petite cuisine. Après, normal toujours. Après, il voit une grosse flamme. Il se dit, ah, le matin comme ça, là, une grosse flamme. Après, il continue toutes ses affaires. Mais il voit que, ah, elle sort. Elle ramasse des casseroles, des bâtons, des trucs bizarres, des fétiches. Elle commence à parler dans la cuisine. Sa propre mère, elle commence à parler dans la cuisine. Les trucs, les incantations que mes fils ne sauront rien. Ils feront tout ce que je vais dire. Si je dis, monte, 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 ça, il descend. Elle fait les incantations sur lui et sa femme. Elle voit dire que sa femme veut arracher son fils. Que la nouvelle femme de son fils veut prendre son fils. Elle ne veut pas que la relation continue. Que quand ils vont faire les relations, que son truc continue à ne pas se lever. Donc, elle fait les incantations, les malédictions sur ses enfants. Que l'autre va tout rester marabout. Il sera pour rien comme ça dans sa vie. Même dans son maraboutage là. Il n'aura pas l'argent. C'est comme ça qu'elle finit. Elle entre dans la chambre. En fait, mon oncle n'a pas supporté. Il est descendu. Il a ramassé le fer. Le fer de la hache. Elle est allée se coucher directement. Il a dosé. Elle est morte. Elle est morte comme un chien. Et lui, il a fui. Et sa copine est venue. Bref, la police a arrêté sa copine. Donc, les gens qui ne croient pas que ta propre mère peut te faire du mal. Les gens avec eux discutés en commentaire là. Ta propre mère peut te tuer. Mais il faut qu'elle ait le coeur. Il faut que ce soit une sauvecière de grand chemin. Donc. Wow. Wow. En Afrique. Si vous ne le savez pas. Je vais vous le dire. Il existe. Deuxiènes. Des mères sorcières. Bien. Nous allons écouter encore une autre histoire. On nous dit que c'est l'histoire d'une famille. C'est l'histoire d'une famille. Cette famille, là. Une famille, là. Je vais prendre le temps. Et puis, je vais raconter. Mais je vais raconter une petite partie. C'est une famille où la sorcellerie existe beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Souvent, il y a des familles entières qui sont sorcières, c'est-à-dire la sorcellerie de famille. C'est des familles qui ont fait des pactes et tout. Et il y a une dame, une jeune dame qui est allée se marier avec un monsieur, le monsieur dans cette famille. Et contrairement au pacte que les gens ont signé dans la famille, ils ne font pas plus d'eux, c'est-à-dire un enfant. S'ils ont trop, 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 trop fait dans la famille, c'est deux. Chaque membre de cette famille, c'est juste un ou autre, deux enfants. Mais la dame, quand elle a laissé marier, puisqu'elle a prié, elle n'avait pas vu que son mari même était sorcière aussi dans le clan familial. Donc elle a eu à faire, je crois, cinq ou six enfants. Et cette famille-là, normalement quand tu te maries là-bas, on t'assujetti spirituellement. Mais elle, comme c'était une femme de prière, ils ne sont pas arrivés. Donc elle a fait des enfants, du coup. Parmi les enfants qu'elle a fait avec son mari, il y a une qu'ils ont pris, qu'ils ont mis dans la sorcellerie. Et celle-là, avec son papa, ils faisaient tout ce qu'il fallait faire ensemble. Donc je vais faire ce passage-là. Maintenant la petite qu'ils ont mis dans la sorcellerie là, il n'y a pas très longtemps de cela, elle tellement l'anéantissait la vie de sa maman, la vie de ses frères et de ses soeurs. Mais avec la prière, la prière, la prière, sa grande-sœur a pu se marier avec un jeune qui vit à l'étranger. Donc quand ils ont fait le mariage, il fallait avoir le visa pour qu'elle puisse partir. La petite-sœur a tout fait pour s'opposer à ce que le visa soit délivré. Mais finalement, le visa a été délivré. Donc quand le visa a été délivré, la grande-sœur que je vais nommer Anne, Anne, puisqu'elle travaillait, elle va à la CNPS. C'est-à-dire, la CNPS, c'est la Caisse des prévoyances sociales, là où les travailleurs cotisent. Donc elle va à la CNPS pour donner en fait son congé, pour dire par exemple qu'elle va aller en Europe. Et elle prend un rendez-vous quand elle arrive devant la dame, devant l'agent de la CNPS. Elle donne sa pièce d'identité à la dame avec son numéro matricule. La dame rentre le numéro dans l'ordinateur et puis la dame la regarde. La dame lui dit, mais ce n'est pas ton nom qui est ici. C'est le numéro matricule, mais le numéro matricule n'est pas associé à ton nom. Elle demande à la dame, mais comment ? Anne demande à la dame, mais comment ? Et la dame lui donne le nom qui est enregistré. D'abord, la dame lui demande, mais est-ce que vous aviez travaillé ailleurs ? Elle dit, non, je n'ai pas travaillé, j'ai fait d'abord un stage quelque part. Et c'est après que j'ai été embauchée dans la structure dans laquelle je travaille. La femme lui dit, ah, parce que le nom qui est ici, ce n'est pas votre nom. Donc, la petite demande à la dame, à l'agent, mais c'est quel nom qui est là-bas. En fait, c'est le nom de sa petite soeur sorcière qui est inscrit dans le registre du travail. C'est-à-dire que le matricule est bon, mais le nom, c'est le nom de sa petite soeur. Tu te rends compte que si elle ne devait pas partir en Europe, et puis elle n'était pas allée, elle travaillait jusqu'à sa retraite. C'était à la retraite qu'on allait découvrir qu'en fait, ce n'est pas elle qui a travaillé, mais c'est sa soeur qui a travaillé à sa place. C'est comme ça que beaucoup de personnes se retrouvent sans retraite, spirituellement. Parce que, étant donné que l'agent qui est là-bas, ce n'est pas eux-là, non, qui a travaillé, que ce soit ce qu'on va leur donner à la retraite, là, ils seront malheureux. Les personnes là seront malheureuses. Donc, quand la dame lui a donné le nom de sa petite soeur, elle a compris. Et elle a dit à la dame, non, que c'est le nom de ma petite soeur, et puis la femme, maintenant, a remis elle-même son propre nom dans les dossiers. Donc, voilà, une première histoire. Hum, waouh. Bien, nous, nous écoutons nos démoyages, c'est parti. Donc, j'ai rentré beaucoup tardivement, le soir, avec des amis, ou bien souvent, je vais voir, bon. Bon, vous savez très bien qu'on est jeune avec des petites copines, souvent, donc là. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'était mon quotidien. Chaque jour, rentrer tardivement, tout cela, bon. Les parents, on parle, bon, rentre vite, rentre vite, bon. Tout ça, là, bon, on est toujours tétis, on n'écoute pas. Donc, une nuit, environ de 20 minutes, bon, environ une heure du matin, comme ça, je prenais passer dans les quartiers, où c'est-à-dire dans les quartiers, il y a toujours des couloirs, à autre, puis bon, tout ça, bon. Donc, j'ai passé tout le temps là-bas avant de venir à la maison. Donc, je passais devant mon école primaire. Ce temps, donc, j'ai passé de mon école primaire, et puis, Franchement, dans le quartier, il n'y avait pas de lampadette, donc il y avait de l'écurité, tout ça. Donc, les portées, certaines maisons étaient encore fermées, donc, il n'y avait pas de lumière dans le quartier. Donc, je m'achetais, puis, bon, j'ai vu une lumière, qui, bon, je me suis dit, non, que c'est quelqu'un qui venait avec une torche, bon, dans le couloir, bon. Donc, j'avais, je me suis dit, ah, bon, peut-être que c'est des jeunes agresseurs qui sont dans les quartiers, bon, et donc, il faut faire attention. Donc, soudain, en même temps, mais j'ai pris froid, et puis, bon, je me suis arrêté, puis j'ai dit, ah, ben, pourquoi il y a pris froid comme ça ? Mon esthé m'a demandé, bon, quelque chose m'a dit de me retourner, j'ai dit, non, que, bon, puisque c'est le seul endroit où je dois passer pour rentrer vite à la maison, donc, au lieu de faire grand tour, ça va être un peu compliqué. Donc, en marchant, je vois que la lumière s'est projetée maintenant sur un mur. Donc, en même temps, mes pieds ont commencé à trembler ma tête. En fait, en fait, mon esprit, je me comprenais, je n'arrivais un peu à comprendre, mais mon esprit, même. Donc, c'était tellement difficile. Donc, ça s'est passé en quelques secondes, puis bon, c'était, c'était vivide. Donc, j'ai commencé à marcher, marcher, marcher. Je vois que la lumière qui était sur le mur a commencé à s'est métamorphoser. Donc, au fur et à mesure que je marchais, j'avais l'impression de voir quelque chose dans l'escurité qui changeait de forme, comme un truc bon, un truc bizarre comme ça. Donc, je commençais à marcher, je m'approchais comme ça, marcher, marcher, marcher. J'avais peur, mais je ne pouvais plus me retenir, parce que j'étais déjà engagé sur la route. Donc, soudain, je vois, en même temps, c'est passé, je vais dire, c'est un homme ou bien, c'est quoi ? Bon, je le vois, il est en vertu, tout blanc, il n'a ni visage, ni bras, ni pieds. En fait, il est en vertu de tout, tout blanc. Il brille. Il n'a pas de visage, il n'a rien. Donc, j'étais à moins à quelques mètres de lieu comme ça. Il me regardait. Donc, moi aussi, je le rêve, mais il n'a pas, j'ai dit, il n'a pas de visage, il n'a pas de bras, il n'a pas de pied. Donc, moi, j'avais, j'avais, en fait, même, c'est que j'avais, je devais, je devais fuir. Là, là, seulement, je voulais fuir. Mais quelque chose m'a retenu pour me dire, ok, en tout cas, si tu fuis, ce n'est pas bon. Donc, il faut forcément passer devant lui. Donc, je ne pouvais pas le fixer. Donc, je marchais, je marchais, marchais. Et quand je l'ai déplacé en quelques secondes, il s'est levé parce que quand vous marchez, vous voyez un peu de l'autre côté, un peu derrière vous. Donc, il s'est levé en même temps, il a commencé à tousser trois fois dans mon dos. Donc, je ne pouvais pas aussi me retourner aussi. Donc, je commençais à marcher, je ne l'ai pas calculé. Je commençais à marcher derrière moi un peu, un peu jusqu'à... Je me suis mis à marcher rapidement aussi. Et puis après, j'ai senti qu'il ne me suivait plus. En même temps, j'ai pris une autre voie, je me suis enfui. Mais jusqu'à présent, je n'arrive même pas à savoir c'est quoi, c'est quel esprit, je ne comprends rien. Parce que je n'ai jamais vu ce genre de choses-là depuis... Depuis, je... Bon, je suis né, tout ça, je n'ai jamais... C'est pas peut-être que dans les films, là, on peut voir ce genre de choses, mais je dis que c'est physique et puis c'est réel. Donc, franchement, ce genre de choses-là, c'est vraiment, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment... En tout cas, ça m'a rendu bizarre. Donc, j'ai expliqué ce jour-là, deux semaines après, j'ai expliqué à ma maman. Elle m'a dit non que... Ah, c'est... Je lui ai demandé, ah, mais c'est quoi ? Elle m'a dit non que... En fait, c'est pas si c'est un génie ou bien c'est quelqu'un qui est mort. C'est pas un revenu aussi. Puis, il n'a pas de visage, il n'a pas de bras, mais tu le vois physiquement avec des membres. Mais, oh, ben, j'ai dit non que je n'en ai pas. Donc, franchement, ça m'a vraiment fatigué. Ma maman a commencé à prier sur moi, tout ça, là, bon. J'ai dit, bon, ça va maintenant, mais ça n'allait pas physiquement dans ma tête. Mais maintenant, ça va. Donc, c'était le message qu'il voulait passer. Wow, merci. C'est un truc hors du commun, là, d'amis. Bien, écoutons, comment est-ce que tu as-tu ? Des femmes qui partent au marché et on les donne la viande gratuitement. Voilà l'histoire. C'est une dame, elle a l'habitude d'acheter la viande chez un monsieur, là, au niveau de Édith Joa. Et c'est comme ça que elle rencontre le monsieur. Le monsieur lui fait les avances et tout. Elle accepte, elle dit qu'elle a eu un monsieur qui lui donne la viande gratuitement. Elle vient nourrir sa famille avec. Et c'est comme ça que cette dame, vous voyez, à chaque fois, souvent quand elle n'a rien fait, elle vient s'asseoir là. Elle passe le temps avec le monsieur et tout. Et puis un jour, le monsieur lui dit, elle dit au monsieur, pardon, dis-moi, tu trouves ta viande là-haut ? Parce que ta viande est bien frais. Elle est fraîche et en plus, non seulement, elle est très bonne. Quand tu manges, ça a un autre goût et tout. Le monsieur lui dit, tu veux savoir où je prends ça ? Elle dit oui. Donc, il n'y a pas de souci, on va voyager ensemble et je vais te montrer où je prends la viande. C'est comme ça qu'elle a voyagé avec le monsieur. Ils sont allés dans un village. Ils ont pris le taxi. Ça les a laissés en route. C'est comme ça que la dame a pris avec le monsieur une moto. Ils sont entrés dans un village. Le monsieur lui dit, dès que nous arrivons là-bas, tu ne dis rien à personne. Tu ne te caches de tout le monde. Ce n'est qu'avec moi que tu dois communiquer. Elle dit, il n'y a pas de souci. Ils arrivent. Il y a deux grands-mères qui viennent là-bas. Ils cachent la dame. Il dit, ne fais pas de bruit. Reste caché là. Elle dit, d'accord. C'est comme ça que les deux dames arrivent. Et elles disent au monsieur que, il y a la chair humaine qu'on sent. Une chair fraîche. Le monsieur dit, non, non, non. Peut-être que vous avez mal humé. Il n'y a rien ici. Comment ça? Il dit, vous pouvez entrer à vous fouiller dans ma chambre. Il n'y a personne. Je suis venue seule. Les dames ont dit, d'accord. Elles sont parties. Et c'est comme ça que la dame sort. Le monsieur dit, si tu veux manger, tu me dis. Parce que je ne peux pas te donner la nourriture d'ici. Elle dit, d'accord. Tu veux manger quoi? Elle dit qu'elle veut manger le poulet et tout. Le monsieur apporte le poulet. Elle mange. C'était comme ça. Et puis le monsieur dit, dis-moi. Tu n'as pas peur de moi? Elle dit, non, je n'ai pas peur de toi. Comment ça veut dire que tu ne me connais pas très bien? On a l'habitude de causer au marché et tout, c'est vrai. Mais jusqu'à me suivre dans mon village. Tu n'as pas peur? Elle dit, non. Et le monsieur l'embrasse en lui disant que je t'aime beaucoup. Elle dit, moi de même. Et c'est ainsi que le monsieur dit que maintenant, on va rentrer demain, tôt le matin. Donc, fais tout pour te réveiller à 5 heures du matin. Elle dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Elle s'en va avec le monsieur. Ils arrivent. Et puis, elle vient s'assoir et dit au monsieur, bon, moi je suis en fait en train de vouloir faire quelque chose. Mais j'ai un manque d'argent. Et c'est ainsi que le monsieur enlève une somme de 300 000. Il lui donna en disant, je vais faire quoi avec? Voilà, 300 000, je ne sais pas. Pour un début, elle dit, bon, je vais faire dans la friperie. Elle dit, ok. Le monsieur dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle a commencé à faire la fripe, vendre la friperie, tout et tout. Un jour, elle arrive, elle trouve le monsieur. Et le monsieur était de mauvaise humeur. Elle commence à parler au monsieur. Le monsieur lui dit, pas maintenant. Vas-y, pas maintenant. Reviens demain. Elle insiste. Et c'est comme ça que le monsieur change de visage. Et ses yeux sont devenus d'une autre couleur. Elle dit, c'est devenu une couleur qu'on ne peut même pas comprendre. C'était bizarre. C'était pas humain. C'est comme ça qu'elle a pris peur. Elle est rentrée. Elle est donc revenue le lendemain. Le monsieur était différent qu'hier. Il a commencé à causer avec elle comme si de rien n'était. Et c'est comme ça que le monsieur lui dit, bon, tu veux que je te dise qui je suis ? Elle dit, oui. Si tu veux que je te dise qui je suis, on se voit dans la nuit. La dame n'a pas eu peur. La nuit, elle parait rencontre le monsieur. Arrivé là-bas, le monsieur lui dit, bon, je vais te montrer qui je suis. Il se transforme en hibou. Il se transforme en chat. Il s'est transformé pour la dernière fois en chiant. Excusez-moi. Et c'est ainsi que le monsieur revient comme un être humain. Il dit à la dame, en fait, moi je suis un revenant. Là où on était, c'était là où on m'a attirée avec ma famille et tout. Et chez nous, c'est comme ça. Et dans notre cercle, on est nombreux dans la ville. Et dans la ville, soit on vend les choses à manger, soit nous sommes là dans les boîtes de nuit à traquer les petites filles, sortir avec eux, aller dormir avec eux et tout. Mais moi, je t'aime beaucoup. Je ne vais pas te faire du mal. Mais sache juste que je suis un revenant. Je suis un mort-vivant. Et la viande que tu mangeais, ce n'était pas la viande du beu ou du mouton et tout. Mais je ne peux pas te dire quelle viande tu as mangé. Mais sache que là où tu es, je ne vais rien te faire et rien ne peut t'arriver. Je t'aime beaucoup et j'aime ton courage. C'est ce qu'il dit à la dame. Et puis le gars disparaît. Il a dit au revoir à la dame, il disparaît. La dame rentre à la maison. Elle a commencé à trembler. Et elle était mariée, pour dire le vrai, elle était mariée. Son mari lui pose la question. Mais tu étais où est-tu rentre, tu trembles seule. Elle ne répond pas. Elle s'est renfermée des jours et des jours sur elle. Et c'est comme ça qu'elle a disjanté. Pour finir, elle a raconté l'histoire avant de mourir. En fait, voilà l'histoire. Pour dire aux femmes de faire très attention chez qui achetez des choses et des trucs gratuits que vous voyez souvent. Il ne faut pas vous accrocher de ça. Waouh ! Waouh ! Le monde est vraiment compliqué. Et rien n'est gratuit. Bien, nous allons écouter encore une autre histoire. Une histoire d'une tantille. C'était une tantille. J'avais une tantille dans le quartier, bien chic, bien gentille. Il s'avérait qu'on venait du même village, en fait. Il y a une ville à Dabour. Elle venait de Dabour. Moi aussi, je viens de là-bas. Donc, on s'est croisés dans le même quartier. Et puis, bon, il s'avérait qu'elle avait un de ses grands frères, l'aîné de leur famille. L'aîné de leur famille. L'aîné de leur famille. Il ne faut pas lui les commenter. Il faut aussi l'aider de lui. L'aîné de leur famille qui était très instruit. Il avait des diplômes, tout ça. Mais malheureusement, il n'arrivait pas à trouver du travail. Et puis, il avait un enfant, un petit garçon. Donc, sa sœur lui a dit, « Ah, comme mon frère, mon grand frère, tu n'arrives pas à se venir à toi-même tes propres besoins. Donc, envoyez ton fils chez moi, je vais l'élever. » C'est comme ça qu'il l'envoyait son fils chez sa petite sœur. Donc, un an, deux ans après, ça n'allait toujours pas souvent. Il venait de revenir visiter à sa sœur. Il partait. Il venait de revenir visiter à sa sœur. Il partait. Maintenant, dans la ville où il était à Dabour, il était le président des jeunes de là-bas. Maintenant, il s'avérait qu'il y avait la première dame, l'ancienne première dame qui était allée en visite dans la ville en question. Et bon, comme c'était lui qui était le président des jeunes, elle lui a posé des questions. Pourquoi il a des diplômes et il ne travaille pas ? Il dit, ah, que lui-même, il ne sait pas. Donc, il a dit, « Ok, il n'y a pas de problème. Moi, je vais à Bijan. Une semaine après, tu me retrouves à Bijan avec tes diplômes. Je vais voir ce que je peux faire pour toi. » Donc, il est venu. Quand il est venu à Bijan, il est venu chez sa sœur. Le lundi, il est parti voir la première dame. Il a déposé ses dossiers. Il n'y avait pas de souci. Quand il a déposé ses dossiers, le lundi, le mercredi, il a commencé à se sentir bizarre. Il ne se sentait pas bien. Donc, le lundi, le dimanche, ça n'allait toujours pas. Donc, une semaine après, le lundi qui a suivi, il l'a envoyé à l'hôpital. Il était malade, franchement. Une semaine de maladie, il avait complètement fondu, en fait. Il était donné squelettique. Donc, une semaine après, le monsieur, un mercredi, non, non, un jeudi, le jeudi qui a suivi, bon, il est décédé. Donc, quand il est décédé, les pleurs et autres, ses mamans sont venues, genre, ses mamans et ses tantes, elles sont venues chez l'attenté du quartier, là. Elles sont venues. Ça veut dire que quand il a déposé ses dossiers, deux semaines, genre, la semaine qui a suivi, il est décédé. Maintenant, la deuxième semaine, ils l'ont appelé pour lui dire qu'il a été retenu pour le poste. Or, il était déjà décédé. Il était déjà décédé. Donc, il avait des pleurs, tout ça. La maman, elle pleurait. Il y avait une terrasse devant la cour, là, elle s'assiedait là-bas, elle avec ses soeurs. Elle pleurait tout le temps, tous les jours. Elle pleurait quand les gens du quartier disaient « Ah, la femme, elle fait pitié, son seul fils, il est décédé, il a eu le travail, lui qui pouvait s'occuper d'elle. » Toujours, elle pleurait. Et puis, elle avait toujours des heures spécifiques à laquelle elle pleurait. Elle pleurait à 7 heures du matin. Elle pleurait de 7 heures à 10 heures. Ça va, elle s'est calme. Elle recommence à 16 heures. De 16 heures à 18 heures, elle pleut, elle pleut. Maintenant, on avait des lampadées, les éclairages publics, là, des lampadées dans le quartier. De le jour, ils ont annoncé la mort, le décès du monsieur. Les éclairages, là, se sont coupés. Ça a dit que le quartier était plongé dans le noir. À partir de 18 heures, le quartier est dans le noir. Donc, il y a un jour, elles étaient assises devant la porte, comme toujours, le cinéma. Elles pleuraient et tout ça. Et puis, il y a un monsieur, c'était un pasteur, parce qu'il avait une Bible en main. Il passait. Et puis, il s'est arrêté. Il a regardé les dames. Elles étaient, André, un homme de 5. Elles étaient assises, une nante pleurait. Donc, il les a regardés jusqu'à... Au moins, 5 minutes, qu'on s'est arrêté, il les regarde. Et puis, il a commencé à crier. Vous êtes des hypocrites, vous, là. Vous pleurez, pourquoi ? Ce n'est pas vous qui l'avez mangé. Vous pleurez, pourquoi ? Vous l'avez mangé, maintenant, vous êtes contentes. Vous pleurez. Vous, vous les voyez pleurer, mais elles ne pleurent pas. Elles ne se moquaient de vous, en fait. Ce n'est pas vous qui vous asseyez sur le lampadaire, si vous faites vos réunions chaque nuit. Vous vous asseyez sur le lampadaire. Bon, nous, on a vu que vraiment... Bon, c'est dit quoi. Vraiment, les gens trop... gens trop chrétiens, là. Ils voient les sorciers partout, en fait. Ce jour-là, tout le quartier incitent le monsieur. D'accord. Il a fini de dire ce qu'il avait. Il a dit, il est parti. Ils ont programmé les funérailles, tout ça. Ils sont partis au village à Dabou, là-bas. Pour aller faire, comment on appelle ? Pour aller faire les funérailles. Mais nous, ils ne sont pas partis. Mais on avait un des scènes de va-t-il qui on s'entendait bien. Lui, il est parti au funérailles. Donc, il est parti. Ils ont fini le funérailles, tout ça. Il est revenu. Donc, il est revenu. Il nous dit, ce qui s'est passé au village, c'est tellement grave qu'il ne sait pas comment expliquer. C'est tellement grave qu'il ne sait pas comment expliquer. OK. Donc, il a fait sortir et il a filmé en fait ce qui s'est passé. Maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un temps sur Internet, il y avait le secueil. Ils avaient fait une vidéo des gens qui attrapaient un secueil, qui se promenaient, qui refusaient de se faire enterrer. voilà, c'est à Dabou, là-bas. Et ils ont une tradition comme ça. Quand quelqu'un meurt de manière mystique, il demande au secueil de montrer son coupable. Donc, il a filmé la scène, il a montré. Le secueil a refusé carrément d'aller se faire enterrer. Il a refusé carrément. Ils ont tout fait, il a refusé. Donc, toutes les personnes qui ont participé à sa mort, il les a montrées tous. Toutes les personnes qui ont participé, il est parti, il a cassé les portes. Maintenant, la personne qui l'a vendue en sancelerie, effectivement, c'est ce que l'homme de Dieu avait dit, il avait effectivement raison. En fait, c'était sa maman qu'il avait vendue en sancelerie. Sa maman qu'il avait vendue en sancelerie. Et comment elle a fait pour passer ? Parce que le monsieur, c'était un grand chrétien aussi. Donc, il priait beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'elle a ? Elle a tenté d'elle-même, elle n'a pas pu. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a initié son petit-fils à la sancelerie. Donc, elle a initié son petit-fils, c'est-à-dire le fils à son fils. Elle a initié à la sancelerie. Donc, ce n'est pas le petit, maintenant qu'elle est passée pour avoir son fils. Parce qu'il a mangé, elle a initié, il a mangé pour les autres. Donc, il a dit, ah, comme tu as mangé pour les autres, il faut que tu nous donnes quelqu'un. Donne-nous ton papa. Choisis entre ton papa et ta maman. Il dit, donc, il va donner son papa. Il a donné son papa. C'est comme ça qu'ils ont réussi à le tuer, en fait. Maintenant, le petit, parce qu'il a fait près de deux ans dans le quartier, c'est-à-dire que pendant les deux ans, il était au quartier ici, il était d'associer, donc, il avait commencé aussi à initier ses petits amis, ses petits camarades au quartier. Il avait commencé à initier ses petits camarades au quartier. Donc, le monsieur, même quand il a montré et les gens qui l'ont assassiné, il a eu à casser le pied de sa maman. C'est-à-dire qu'il était en colère quand il a cassé la porte. Non seulement, il a cassé la porte, le secret a pu rentrer dans la maison et puis il est parti, il a cassé le pied de sa maman. Donc, après ça, ils ont fait les incartations pour qu'il puisse se calmer, pour qu'il puisse, en plus, l'enterrer. Quand ils l'ont enterré, ils sont revenus. Quand ils sont revenus, le petit, ils ont cherché une église avec un bon prêtre pour pouvoir prier sur lui. Donc, il était là, ils ont prié sur lui. C'est sa maman qui est venue s'occuper de lui. Mais sa maman, elle avait peur de lui. Donc, quand elle dormait, elle mettait toujours une Bible à côté d'elle. Donc, une nuit, elle s'est levée, elle a constaté que son fils était assis et puis il a regardé. Donc, elle a eu tellement peur. Elle dit, mais il y a quoi, tu me regardes ? Il dit, non, mais c'est toi, tu me fais rien. Tu me fais rien. Tu dors avec une Bible. C'est-à-dire que moi, je voulais te tuer là. Il y a longtemps, elle t'a déjà tuée. Mais c'est parce que, tiens, à un moment, je t'aime bien que je te tue pas, je te laisse. C'est-à-dire que, malgré toutes les séances de prière qu'ils ont fait sur l'enfant là, ils l'ont pas délivré, en fait. Jusqu'à ce qu'ils déménagent dans le quartier, on ne sait plus comment ça s'est passé. C'était mon histoire. Waouh ! La censée lui a l'action. Bien, écoute, encore un autre témoyage. Quand j'étais petite, quand je n'étais qu'une petite fille, je ne sais pas vraiment quelle âge j'avais, peut-être 6 ans, non, pas 6 ans. Bon, je ne sais pas. En tout cas, j'étais très petite parce que moi, toute honnêteté, je ne me souviens pas. Alors, ma mère m'a raconté qu'une fois, elle m'a menée dans son village. Nous étions, allées dans son village, passées de vacances. C'était pour moi la toute première fois que j'allais dans le village de ma mère. Et puis, nous sommes arrivées. Trois jours plus tard, je suis tombée malade, subitement comme ça, sans rien. Et puis, je commençais à convulser. Convulser sérieusement au point où j'allais mourir. Et puis, c'est ainsi que j'ai commencé à convulser, du genre, elle n'a pas lu, qui ne veut m'emporter. Voilà. Et là, ma mère, elle s'est fâchée. Elle s'est dit, moi, je vous emmène mon enfant pour la toute première fois venu vous rendre visite et vous voulez me tuer l'enfant. Alors, elle est allée derrière la maison. D'après elle, derrière la maison, c'est là où les grands-parents gardaient leurs histoires de tradition, des trucs, des craintes, des trucs bizarres. Et là, elle a attrapé le paquet. Elle leur a juste dit, écoutez, j'ai emmené mon enfant ici, vous lâchez mon enfant. Si ma fille meurt, vous ne me verrez plus jamais. D'après elle, à l'instant, telles et minutes qui suivait, j'ai été guérie. Bizarrement, je n'étais plus malade, je ne conduisais plus. Et puis, le jour suivant, dans la même concession, parce que dans le village de ma mère, en fait, c'est toute la famille, tout d'un côté, vous construisez plus. Voilà, une très, très grande part, c'est-à-dire les cousins, tout le monde, c'est là, mais c'est la famille. Et puis, un jour après, ou deux jours comme ça, l'autre enfant, toujours de la même famille, dans la concession, qui avait pratiquement mon âge, a eu la même chose. Et puis, celle-là, bon, elle n'a pas pu être épargnée, elle était décédée. Bon, en fait, la morale de l'histoire, je dirais juste que si ma mère n'avait pas été courageuse, peut-être, de parler aux esprits ou quoi, je serais peut-être morte. Donc, parfois, n'ayant toujours pas peur des esprits ou alors des sorciers. Voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez là. Si c'est, je vous retrouve pour la prochaine vidéo de Sciences Bonnes. Abonnez-vous, laissez-moi j'aime et soyez prêts.